Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va parler des plugins qui ont été intégrés dans ChatGPT. Enfin, je me calme, ils ne sont pas encore disponibles, mais il y a eu une grande annonce faite le 23 mars par OpenAI sur leur blog avec un article qui explique qu'il y aura actuellement 11 plugins qu'on pourra utiliser pour par exemple faire des réservations ou également envoyer des mails. Et ça, ça va être très puissant. On est réellement à un tournant avec ChatGPT parce que là, le fait de pouvoir intégrer des plugins directement dans le chatbot, ça va nous permettre de faire énormément de choses, d'avoir des informations précises, de faire des actions. Et je vais tout vous montrer aujourd'hui. On va voir ensemble ce que ça peut donner et comment en tirer un avantage. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, je parle d'intelligence artificielle pour vous aider à devenir beaucoup plus productif. Pour cette vidéo, je vous ai fait un Google Doc. Je vais parler avec ce Google Doc, ça sera beaucoup plus explicite et vous comprendrez mieux le bénéfice à en tirer de ces intégrations de plugins. Et voici l'article en question qui se trouve en description. là où est-ce que OpenAI nous explique qu'il y aura des plugins qui seront intégrés. On nous parle des plugins qui vont être directement intégrés et également de qui il y a accès. Enfin bref, je vais tout vous résumer. Mais sachez déjà que OpenAI est obsédé par contrôler l'intelligence artificielle. Ils ont peur d'une chose, c'est que l'intelligence artificielle se retrouve dans les mauvaises mains et du coup, ils font tout pour essayer d'avoir le contrôle juste de l'intelligence artificielle. Et cela, ça passe par une diffusion progressive des plugins. Bon déjà, qu'est-ce que c'est un plugin sur ChatGPT ? C'est tout simplement une extension qui va nous permettre d'améliorer les fonctionnalités d'un chatbot ou du moins d'un assistant conversationnel comme ChatGPT, nous permettant d'obtenir des réponses beaucoup plus précises et pouvoir les connecter à différentes sources d'informations. Ensuite, trois choses essentielles à savoir qui va être possible de faire avec les plugins, ça va être de récupérer des informations en temps réel. Donc c'est-à-dire directement sur Internet, c'est du frais. ChatGPT ne va pas nous dire, c'est pas disponible, je n'ai pas l'information. Là, on pourra tout retracer ce que GPT fait en termes de recherche pour avoir accès à la meilleure information, la plus juste et la plus récente. Et donc, ça va même jusqu'au cours boursier. Et là, on peut déjà imaginer les choses intéressantes à faire. Ou même, je pense à des médias sur Twitter qui sont directement en temps réel. Ils donnent des informations en temps réel et je pense que ça, ça peut drôlement les aider. Ensuite, récupérer des informations qui sont centralisées, que vous allez partager à ChatGPT. Si vous donnez tout simplement l'accès à un gros Google Sheet où est-ce que vous rentrez tous vos contacts, vous pourrez dire trouve-moi les numéros de machin sans tout fouiller. La base d'informations ne reposera pas seulement sur la base interne de ChatGPT. Et ensuite, ce qui est royal pour moi, c'est d'effectuer des actions au nom de l'utilisateur. Et ça, on va le voir, ça va être extrêmement intéressant pour vous si vous voulez faire des choses en ligne. J'entends par là des business en ligne, on a énormément de choses à faire avec ça. Donc ça peut être par exemple réserver un vol, commander de la nourriture, etc. Mais surtout, par exemple, envoyer un mail, lister tous les prospects que vous avez acquéris sur 2021 dans votre boîte mail Gmail par exemple. Et ça va être un réel effet levier et c'est ce que je recherche. Et en plus de ça, si on peut connecter deux plugins en même temps et combiner un petit peu ces intelligences artificielles pour faire des choses encore plus énormes. Ce qui est réellement intéressant, c'est d'avoir un effet levier qui va vous permettre de faire ce que pourrait faire 100 personnes, mais vous de le faire tout seul. Et OpenAI est obsédé par faire les choses bien et progressivement. Alors ce qu'ils vont faire, c'est déployer tout doucement ces plugins pour pouvoir les contrôler, voir s'il n'y a pas des dérives et voir les potentielles failles. C'est ce qui pourrait arriver si on met tout ça dans les mains de tout le monde directement. Il faut voir les failles, il faut prendre du recul, il faut être doux et pas se laisser dépasser par les nouvelles technologies qu'ils sont en train de mettre en place. Et voici la liste des partenaires. Donc on pourra s'attendre inévitablement à avoir des plugins de la part de ces marques-là. Ça leur fait un joli coup de pub. Et on va voir un petit peu les exemples de choses qu'on pourra faire. On peut voir directement 11 différentes applications, 11 différents plugins et on va voir un petit peu les exemples qu'on peut faire. Bon, il y a du mainstream, mais le dernier Zapier, ça va être le plus intéressant. On pourra le connecter à Gmail, à Google Sheet, enfin bref. Ça va être absolument incroyable. Mais par exemple, avec Expedia, vous pourrez planifier vos voyages, trouver les moyens de transport, réserver ses hébergements et découvrir les activités à faire autour de vos destinations. Et cela, évidemment, avec le prix le moins cher. Et si vous avez une structure assez solide, vous pourrez demander à Fiscal Notes de rechercher des informations de votre base de données sans même mettre les mains dans le kangoui et tout fouiller vous-même. Et par exemple, utiliser ce plugin pour chercher les dernières modifications réglementaires dans le secteur des énergies renouvelables. On pourra donc saisir des opportunités par exemple. Instacart, commandez auprès de vos magasins d'alimentation locaux préférés. Kayak, parfait pour faire du benchmarking et prendre le billet le moins cher. On pourra faire pas mal de choses. Et pour moi, le plus essentiel à retenir, c'est Zapier. Alors Zapier, ça va nous permettre d'automatiser énormément de choses. Et là, on pourra avoir un RL, effet levier. Alors très clairement, on pourra interagir avec plus de 5000 applications telles que Google Sheet, Trello, Gmail et d'autres outils professionnels. Et là, c'est très intéressant. Et par exemple, vous pourrez demander à ChatGPT de retrouver un vieux mail qui a pris la poussière dont vous avez perdu la main dessus. Là, ça va réellement être intéressant. On n'est pas sur juste commander de la bouffe. Là, on va être sur quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus monétisable. Parce qu'évidemment, si vous pouvez demander à ChatGPT d'envoyer un mail ou de trier tous les prospects de votre boîte mail selon différents critères, comme par exemple des libellés que vous avez vous-même faits ou par exemple, demandez à ChatGPT de mettre un libellé sur tous ceux qui dépensent régulièrement de l'argent chez vous. Demandez aussi à ChatGPT de réaliser un mail personnalisé pour tel type de conversation. Alors, si une intelligence artificielle lit toute la conversation que vous avez eue avec quelqu'un par mail, vous vous doutez bien qu'ensuite la réponse sera beaucoup plus pertinente. Et peut-être plus pertinente que vous parce que l'intelligence artificielle aura pu assimiler tout ce que vous avez dit auparavant pour donner la meilleure réponse. J'ai hâte de pouvoir combiner des choses et vous montrer des exemples, des faits leviers à utiliser, que ce soit dans la création de contenu, dans la prospection par email, dans le e-commerce, enfin bref, il y a énormément de choses à faire. Cependant, ces plugins ne sont pas encore disponibles. Ils seront progressivement disponibles, ça dépend comment ça se passe. Enfin, du moins, ils ne vont pas laisser tous ces plugins dans la main des gens gratuits, évidemment. J'ai personnellement l'offre GPT+, et je me ferai un plaisir de vous en faire une vidéo. Pour l'instant, c'est seulement réservé aux développeurs et aux personnes chanceuses qui se sont inscrites dans la liste d'attente. Alors typiquement, trois idées de business qu'on pourrait faire avec ces plugins, et vous allez voir qu'il y a des choses à faire, on a pas mal de possibilités qui vont s'offrir à nous. On a par exemple une agence de planification de voyages personnalisés, en utilisant évidemment le plugin Expedia et Kayak, pour créer des itinéraires de voyages sur mesure pour vos clients. Tout cela comprendra le vol, l'hébergement, les locations des voitures et les activités. Un service clé en main pour faciliter l'organisation de vos clients et répondre aux préférences individuelles de chacun. Ensuite, un service de livraison d'épicerie, et là, je vous recommande, si jamais l'idée vous traverse l'esprit ou que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui s'en dégage et que vous appréciez cela, de faire une offre par abonnement pour tel ou tel type de produit. Trouvez quelque chose, il y a des choses à faire, et surtout pour un service de livraison qui utilise Instacart, qui sont spécialisés dans la livraison d'épicerie locale. Ou encore, par exemple, une agence d'automatisation de la gestion des emails, parce que ces plugins, il va falloir les prendre en main, un peu comme ChatGPT, avec les promptes. Et bien là, vous pouvez très clairement proposer à des professionnels de mettre en place tout ça pour leur faciliter la vie, les faire devenir beaucoup plus productifs, et utiliser l'intelligence artificielle, et comprendre ces nouvelles technologies qui s'offrent à nous. C'est déjà la fin de cette vidéo, alors je suis très impatient de savoir ce que ça va donner, l'ajout de ces plugins, et j'ai hâte de les voir directement sur le chatbot. Donc écoutez, en tout cas, je ne vous laisse pas seul, je vous laisse avec un PDF que j'ai réalisé pour vous, avec les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle pour 2023. Il y a 50 outils que j'ai moi-même sélectionnés parmi une centaine d'outils, j'ai benchmarké, et je vous ai mis la crème de la crème, c'est totalement gratuit, il faut seulement rentrer son email, je vous laisse le lien dans la description, et nous on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501